Donc on est parti, le sujet de la conférence c'est un mode kiosque avec Ubuntu en 2019, j'expliquerai en fait c'est quoi le mode kiosque, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc petite introduction, à propos de moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en a quelques-uns qui me connaissent dans la salle, je m'appelle Genma, donc j'ai un blog, un twitter, je suis membre de Framasoft, je suis utilisateur de Lucialy depuis 2003. Professionnellement, j'ai déjà parlé dans des éditions précédentes de Capital du Libre de mon expérience professionnelle, de mon évolution, de ce que je fais. Actuellement, je travaille chez Atos comme chef de projet et en tant que spécialiste open source. Le projet qui est présenté ici a été réalisé dans le cadre de mon travail, en fait c'est l'une de mes missions que j'ai fait chez Atos. Donc la jeunesse du projet, le client c'est la mairie de Paris, plus précisément le CASVP, c'est le centre d'action sociale de la ville de Paris. Donc ce centre social propose de nombreuses prestations, en fait, via la ville de Paris, donc la capitale, et en octobre 2019, l'objectif c'était d'avoir des bornes libres au service qui sont mises à disposition pour faciliter les démarches numériques dématérialisées au sein des ENAD, donc l'acronyme ENAD, espaces numériques d'accès au droit. Pour faire simple, c'est des espaces en fait où on va mettre un ordinateur et des gens qui ne sont pas forcément familiers avec le numérique, qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, vont pouvoir avoir un accès. Un accès pour faire des démarches administratives. NPE, CAF, impôts, éventuellement d'autres choses. Et le système informatique de ces bornes a été réalisé par Atos. Je vais expliquer en détail c'est quoi ce système. Je disais dans le titre, un mot de kiosque. Donc notre kiosque avec un K et kiosque en français, c'est quoi ? Donc en fait c'est souvent, cette terminologie-là, ça existe depuis une quinzaine d'années, moi j'ai toujours connu ce mot-là en fait, quand j'ai fait du logiciel libre. C'est un poste en libre-service qui permet un accès à Internet. Souvent quand on parle de mode kiosque, on dit c'est, en fait c'est vu comme un navigateur, il y a le mot en Firefox en plein écran, avec éventuellement des restrictions. Donc on va voir par exemple une notion de temps de session. Ça veut dire que c'est un peu comme dans les cybercafés ou autres, ou dans les bibliothèques, on se connecte et au bout d'une heure ça coupe. On va voir des accès à des sites filtrés, donc soit par liste blanche ou liste noire. Liste blanche c'est, on dit voilà, quels sont les sites uniques qu'on autorise, et tout le reste est bloqué. Liste noire c'est, la liste des sites bloqués, et tout le reste est autorisé. On va voir un verrouillage de fonctionnalités, on ne va pas pouvoir quitter ce navigateur en plein écran, on ne va pas pouvoir brancher de clous USB, on ne va pas pouvoir lancer d'autres logiciels. Tout ça, ça fait partie en fait de l'écosystème, donc des postes qu'on appelle kiosques. Chez Atos, il y a en fait une antériorité, c'est le cas de la CNAM, donc Caisse Nationale d'Assurance Melody. Quand on va dans certains centres CNAM, donc à la sécu pour faire simple, il y a des fameuses bornes d'accès. Ces bornes d'accès en fait avaient été faites il y a un peu plus de deux ans, par Atos, dans le cadre d'un grand projet, donc 1300 postes répartis sur toute la France, et ce projet était source d'inspiration. Pourquoi en fait on n'a pas repris ce projet-là ? C'était la demande initiale, c'est parce que ce projet était basé sur CentOS, que moi je connais mal, je suis plus monde des biens, etc. Et surtout, ça a utilisé une extension qui s'appelle mkiosque, donc pour Firefox, qui n'est plus maintenue, et qui n'est plus compatible avec la dernière version ESR de Firefox, et les suivantes. Version ESR de Firefox, c'est la version en fait Enterprise. Donc là, il y avait un souci, c'est que cette extension-là, c'était un Firefox plein écran, qui permet donc de verrouiller en fait l'accès au poste en lui-même, d'avoir des icônes en fait de raccourci, on verra un peu en détail, j'ai des images qui montrent un petit peu l'idée. Et le projet Enad, au départ, c'était un peu on veut ça, et un peu plus. Donc en fait, au fur et à mesure de la discussion avec le client, ça a été, ouais, mais ça serait bien qu'on puisse avoir accès à un scanner, brancher une clue USB, donc j'ai dit, bon ok, on va repartir d'une feuille blanche, on va redéfinir le besoin, et on va travailler là-dessus. Et dès le départ, moi je suis arrivé avec mon PC, avec plein de seekers et tout ça, j'ai dit, mais votre projet, il est intéressant, moi ça fait longtemps que je fais de la veille, etc. Un mode kiosque en 2019, ça n'existe pas. Je vois souvent dans les forums, ouais, ça serait bien pour une école ou une bibliothèque, etc., de déployer un poste simple pour les utilisateurs. il y a plein de projets, des gens qui sont lancés, mais dans les forums, il n'y a rien d'actuel. C'est des vieux trucs, idées de 2010, 2011, 2012, il n'y a rien d'actuel. Je dis, bon, moi, ce que je vous propose, monsieur le client, c'est que ce que vous allez faire, ce qu'on va faire pour vous, on le libère. Notre valeur ajoutée, ça sera de dire, regardez, Atos, il fait de l'open source, on a fait un truc cool, il y a aussi un côté altruiste, de mon côté, avec le côté libriste, de dire, voilà, on libère un projet, et puis en plus, ça me fait un bon sujet pour le capital du libre, qui sera en fait après la mise en production. Donc du coup, j'avais mon sujet tout trouvé pour venir ici, avec mon employeur, et il y a le côté aussi, libéré, parce que le projet, je pense qu'il est d'intérêt public. Une chose qui est importante en informatique, c'est de ne pas réinventer la roue. Comme je le disais, j'ai fait pas mal de veille, etc., je connais pas mal de choses, après je connais pas tout, donc je me dis, faire simple, on va utiliser Ubuntu. Ubuntu, pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une installation minimale. Alors je sais pas si vous savez, mais moi je le sais, quand on installe Ubuntu, depuis la version 18.04, donc qui est la version LTS, Long Time Support, donc qui est une version qui est maintenue pendant 5 ans, il y a une petite option qu'on peut cocher, donc là on va, c'est un peu flou, mais en fait il y a installation normale, où ça va installer Ubuntu avec un certain nombre de logiciels, Firefox, GIMP, LibreOffice, etc., et il y a une option installation minimale, où ça va installer le bureau et Firefox. On n'a pas les jeux Gnome, on n'a pas, comment dire, de tout un tas de logiciels autres qui viennent, qui vont enrichir ou alourdir l'OS. Et donc je me suis dit, bah on prend ça, qu'est-ce que j'ai besoin de moi ? Le client il veut un Ubuntu, en fait un logiciel simple, d'accord, avec un Firefox, ça correspond. Du coup, on est parti sur un message qui permet d'avoir le système correspondant aux besoins fonctionnels, verrouillage, interface minimale, etc. Je vais détailler tout ça. La première chose qui a été faite, ça aussi c'est les utilisateurs et les sessions. Le besoin, donc dans le projet d'origine, c'était, sous CentOS, et ça existe encore, il y a en fait une session, en fait, une session invitée. Pendant longtemps, il y a eu la session invitée sur Ubuntu, où c'était, on prête son PC à quelqu'un, il clique sur session invitée, il arrive en fait, où il a accès aux fonctionnalités de l'ordinateur, donc il a le Firefox, etc., mais c'est une session temporaire. Il peut avoir libre office, donc ça dépanne quand on a un copain qui vient à la maison, et il n'a pas accès aux documents. Cette session invitée a été enlevée d'Ubuntu depuis la 16.04 de mémoire. Ça n'existait plus. Sur CentOS, ça existe encore. Et comme on a dit, moi, je suis reparti de 0, donc je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble. Donc, au niveau des sessions, donc j'ai dit, voilà, ce qu'il faut, on va créer trois utilisateurs. Une session administrateur, qu'on va appeler admin, c'est simple, qui sera une session qui permettra d'avoir le bureau de tout faire, des opérations de maintenance, etc. Une session Atos, qui va être une session qui sert de référence. C'est au sein de cette session que sont faites toutes les manipulations et paramétrages. J'explique ça, ces fameux paramétrages, etc. un peu après. Et c'est une session protégée par un mot de passe, tout comme la session admin. Et on a la session Enad, du nom des espaces numériques, qui est une session temporaire volatile qui est une recopie de la session de référence Atos. C'est une session sans mot de passe. Donc là, qu'est-ce qu'on va qu'on amène comme idée ? On a une session admin, on est root, globalement, on peut faire ce qu'on veut une session Atos, où on va configurer l'interface graphique de GNOME, on va configurer le Firefox graphiquement. Et la session Enad, c'est quand on lance, je vais vous montrer en image ce que ça donne, quand on la lance, on a une copie de ce home d'Atos en mémoire. Donc globalement, j'ai parlé un peu technique, on a un slash TMP slash Enad qui va être copié à chaque fois qu'on lance la session et c'est une copie de slash home Atos. Du coup, quand on quitte la session, on enlève ce slash TMP Enad, on vide. C'est une demande du client que chaque session soit une tension volatile, on efface. Donc, GDM, GDM, c'est l'interface de connexion quand on se connecte. Forcément, il y a une session Admin, il y a une session Atos qui apparaît. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a cherché comment on masque un utilisateur sur l'interface de connexion. Donc, le besoin, c'est de n'avoir que la session invitée, de masquer les autres utilisateurs, de quand même pouvoir les avoir en accessible. Donc, quand on regarde, je vais montrer, comment on fait ça ? En fait, c'est, on change le user mode et on change le numéro. Au-dessus de 1000, ils apparaissent en GDM, en dessous, ils n'apparaissent pas. Donc ça, ça montre déjà, en fait, c'est plein de petites astuces enchaînées comme ça qui ont permis de créer cet environnement. Toutes ces astuces sont documentées. Il faut juste, en fait, le savoir. Et l'idée du projet-là, c'est de vous présenter, justement, cette synthèse de toutes ces modifications. Parce que ça peut être intéressant pour vous, vous avez un parc informatique, de dire, voilà, j'ai une session admin, graphique, sur mes postes, j'ai pas envie qu'elle apparaisse parce que forcément, il y en a qui vont bidouiller, qui vont essayer tous les tas de mots de passe, etc. Si elle est masquée par défaut, ils ne vont peut-être pas aller penser à regarder qu'il y a une session admin. D'accord ? C'est un peu la sécurité par la sécurité, mais là, on est face à un public qui a des difficultés numériques. D'accord ? Donc, ils ne vont pas chercher, ah, il y a une session admin ou administrateur ou l'appeler comme vous voulez. Donc, pour cacher, en fait, dans GDM des users, c'est comme ça qu'on fait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Quand, en fait, on se connecte sur le poste, il démarre, le logo Muntu, paf, on a Enad. On a enlevé le mot de passe de cet utilisateur. C'est-à-dire qu'on clique sur Enad, on arrive dans la session. D'accord ? On arrive dans la session, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des scripts qui se lancent au lancement et à la fermeture de la session. Tout ça, en fait, ça a été, à chaque fois, la démarche, c'est j'ai des besoins fonctionnels, comment je les résous techniquement ? Et je documente ça pour le client et je documente ça en vue de, ça peut être utile à d'autres. Donc, au lancement, la session, la fermeture d'une session, utilisateur, avec Gnome, GDM, il y a possibilité de lancer des scripts. Donc, en pré-session, ça va être donc ETC GDM3 pré-session, le script par défaut s'appelle Default, donc on modifie ce script et dedans, on va faire un mkdir de TMP Enad qui est le home de l'utilisateur, une copie du profil Firefox de home Atos Firefox vers la session Enad, donc dans TMP slash Enad Firefox. Donc, il faut être familier au fait qu'avec Firefox, en fait, tout ce qui apparaît dans Firefox, les favoris, les marques pages, l'interface, etc., c'est en fait un dossier Firefox, un profil. Donc ça, c'est toujours pareil avec mon expérience de libriste, j'ai déjà fait des tas de profils pro, perso, etc., donc du coup, on a réutilisé ces possibilités-là. Et une copie du profil GNOME, pareil, l'interface GNOME, en fait, il y a des fichiers de configuration de profils, ils sont copiables et donc si on les transpose d'une session à une autre, on aura en fait l'identique, l'environnement GNOME. On verra en détail juste après ce que c'est. Donc, pré-session, on lance cette fameuse copie de la session de référence qui est en fait la session qui ne bouge pas, Atos, d'accord, vers la session Enad qui est la session en fait où quand on se connecte, hop, ça recrée une session à partir d'une copie, un clone de la session de référence. L'utilisateur va pouvoir aller sur Internet, va pouvoir surfer. Imaginons, il commence à modifier des choses dans Firefox ou autre. Ce n'est pas grave. Au moment où il quitte, on efface tout et on reprend quelque chose qui est figé. D'accord ? C'est ça tout l'intérêt du projet. Post-session, donc justement, EDM, GDM3, post-session, default, on va avoir génération de logs sur les temps de session, sites consultés et autres. Donc ça, c'était une demande de client. Donc en fait, on a rajouté des petits scripts, etc. qui vont prendre les logs, les pousser sur une machine de référence. Donc on peut imaginer si on est technique et on va faire de l'ELK, etc. On a fait plus simple. On a fait Scriptoshel qui dit, comment dire, au moment où on se connecte, il écrit dans un fichier de logs connexion de l'utilisateur, fermeture de l'utilisateur, on reprend les logs de connexion Firefox, on va voir ça en détail après, et on efface tout ce qu'il y a dans TMP et NAD. L'idée, c'est quoi ? C'est l'utilisateur, un mythe, il fait un reboot du PC sauvage, c'est pas grave. Il y a un check disk ou autre, et on a toujours la session de référence qui va être recopiée dans cette session et NAD. GNOME. Donc maintenant qu'on a passé le cap de la connexion, qu'on a une session qui a été copiée, il faut personnaliser GNOME. Donc personnalisation du dock nudity, personnalisation des menus dans Nutilis, des activations des touches. Désactivation du clic droit, désactivation du menu activité, ajout des outils d'accessibilité, un icône de connexion réseau masqué. La demande du client, c'était un peu, il y a plein de trucs là, vous avez un menu, puis quand on clique, vous allez programme. Il n'y a pas de programme, comme on a juste, mais ça fait déjà un menu de trop. En bas, vous avez, donc je vais montrer un écran, en bas ici, là, vous avez l'accès en fait à des menus. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Ubuntu et GNOME, mais en fait, donc ça fait des menus. L'utilisateur, il peut toucher un peu n'importe où. Donc désactivation du clic droit, c'était une demande du client qui a dit, c'est déjà compliqué parce que les gens ils vont faire clic droit, ils vont un menu, ah je suis perdu, j'ai cassé quelque chose. On est face à ce type de public. Je rappelle qu'il n'est pas à l'aise avec le numérique. Il y a quelqu'un qui va me faire un monkey test. Monkey test, c'est quoi ? C'est arrivé, il a tapé partout et là, pof, 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 des pop-ups de partout. Il me dit, vous me désactivez tout ça. Donc, tous les raccourcis clavier, les F1, les F2 qui affichent des applications qui baissent en fait les fenêtres ou qui les agrandissent, etc., ça a été désactivé. D'accord ? Tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut trouver où il faut désactiver, etc. Et donc, on est arrivé d'un Ubuntu qui ressemble à ça. Il n'y a pas beaucoup de choses mais en haut, on a l'icône réseau donc forcément, il y a quelqu'un qui va cliquer pour regarder comment je peux regarder pour changer le réseau. On a enlevé cette icône-là. Et donc, là, le Firefox par défaut, quand on le lance, on a un écran comme ça, on a une barre de recherche, les sites les plus visités, des éléments clés, il y a plein de choses, c'est très riche, ça peut faire peur, c'est compliqué. Nous, on est arrivé à ça. Le diable est dans les détails. On n'a plus le menu activité, on n'a plus le petit menu en bas, on n'a plus le petit bouton réseau, on a un icône d'accessibilité. L'icône d'accessibilité, ça va avoir des options graphiques où on va avoir un effet de loupe, changer les contrastes. Et donc, il y a un accompagnement des personnes qui tiennent les zénades pour leur dire si vous êtes face à une personne qui a un handicap, vous cliquez là et vous avez un lecteur de synthèse vocale, vous avez une loupe, vous avez un changement de contraste. Avec ça, un icône très simple. Le besoin, c'était donc un Firefox qui va se lancer en plein écran, quasiment. Un bouton clé USB, on branche une clé USB, la personne va pouvoir prendre des documents pour les envoyer par mail ou récupérer des documents sur sa clé USB. dans le cadre des marches administratives. Un dossier Nautilus, là, c'est un dossier où ça veut juste ouvrir. Un Nautilus, on a épuré, par défaut, c'est juste une zone, une case, ça donne dans le bon dossier. Le dossier en question, c'est un dossier partagé. Je fais un peu de technique, c'est un mix technique et fonctionnel dans ma conférence. Parce que le besoin, c'est qu'ils ont accès à une imprimante dans les zénades, ils peuvent scanner un document. Donc, ils scannent le document, ils disent, ça va sur le PC1 ou le PC2, ça arrive dans ce dossier-là. Et au moment où on ferme la session, on fait RM-RF de dossier scanner, comme ça, au moins les documents que la personne a scanné sont effacés. Et un bouton de déconnexion. Donc, on a documenté comment on fait un bouton avec un icône comme ça où on clique, ça ferme la session. Donc, gestion de l'apparence de GNOME, ce que j'explique, et tout ça, ça passe en fait, c'est documenté, il me paraît, il faut le trouver. Donc, GNOME, en fait, a une sorte de base de registre à la Windows, on va appeler ça comme ça. Et donc, il y a deux outils. Il y a le déconfiniteur et il y a le g-settings. Donc, c'est soit graphiquement, on lance un outil qui s'appelle déconfiniteur, soit en fait, en ligne de commande, on va pouvoir activer ou désactiver et il faut trouver en fait le chemin des différents éléments. On peut dire affiche ou masque le menu activité, affiche ou masque le réseau, affiche ou masque telle option. Tout ça, c'était documenté. Il y avait une demande aussi, fermeture de la session automatique de la session. Au bout de trois minutes, si la personne, elle ne touche pas la souris, elle ne fait rien, hop, on coupe. Comment on fait ça ? On a cherché dans des forums, on a passé du temps, dans les forums un peu obscurs en anglais, on a trouvé une fonction qui s'appelle xprindl. Normalement, c'est un timer, dès qu'on ne bouge plus la souris, il y a un timer qui se lance et on a fait une tâche cron et toutes les minutes, c'est en fait, ça fait combien de temps que tu tournes ? Et donc, le timer qui s'appelle xprindl va dire, ça fait tant de millisecondes et on fait le calcul. Si c'est supérieur à trois minutes, alors, hop, tu lances le script de fermeture de session. En fait, c'est un simple if else. C'est if temps supérieur à trois minutes, then, hop, exécute le script de fermeture de session de JDM. Et dès qu'on bouge la souris, le timer se remet à zéro. Et la tâche cron, elle fait quoi ? Toutes les minutes, où t'en es ? Où t'en es ? Où t'en es ? Et donc, si le timer est inférieur, il ne fait rien. Ça consomme très peu de ressources, c'est très bête et ça marche super bien. Donc, pour Firefox, personnalisation de Firefox, donc une interface espurée. Donc, il y avait une volonté de simplification de l'interface. Le client, il disait, ouais, il faut enlever des choses. Enlever la barre du RL, parce que les gens, ils ont l'impression, on confond toujours avec, surtout en plus avec Chrome, c'est Google. Non, ce n'est pas Google, c'est un navigateur, ça s'appelle Chrome. Je cherche, on cherche, même plus, on ne tape plus des adresses. On tape dans la barre, éventuellement, on va taper autre chose, et puis, ah, mais ça ne marche pas, le site, c'est nul votre truc, j'ai tapé porno. Non, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas de taper porno dans le truc. S'il n'y a pas la barre, la personne ne va pas penser à chercher des choses autres. Masque à des icônes. Sur le côté de Firefox, on reverra les écrans, on a en fait les icônes pour Pocket, les extensions, etc. Donc, ça fait des trucs où on est tenté de cliquer. Il y a forcément un bidouillard qui va tenter de cliquer où on a bougé la souris, on n'est pas à l'aise, donc on bouge la souris tout doucement, puis d'un seul coup, on la bouge, hop, ça clique, hop, il y a une pop-up, j'ai cassé l'ordinateur. Rappel, on est face à des publics qui ne sont pas à l'aise avec l'ordinateur. Et comment retrouver le principe du kiosque ? Parce qu'il n'y a plus d'extensions qui existent. Puis, je n'avais pas forcément envie de recoder une extension from scratch, etc. Il y en a une qui existe, mais elle n'est pas fonctionnelle, en fait. n'était pas adaptée. Je l'ai trouvé très lourd, il y a beaucoup de configurations à faire, c'était pas super sexy, mais je me suis dit, on peut faire plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer, en fait, des zones non utilisées dans Firefox, on verra ça dans le slash suivant, et utiliser ce fameux, les sites les plus visités, c'est des gros carrés, c'est des icônes, ça ne ressemble pas à un mode kiosque, ça, à une icône avec une image et puis c'est un site internet où je clique et j'arrive sur le site. Ça ressemble bien à ce que j'ai envie de faire. D'autres demandent, comment on fait ça ? C'est-à-dire que la personne ouvre un PDF, au lieu que ça ouvre un nouveau logiciel et il est perdu parce qu'il y a plein de fenêtres, non, ça s'ouvre au sein de Firefox, son PDF. Il a une image qu'il veut regarder, Firefox peut être le visionneur d'images. Donc ça, ça se configure aussi. Lancement de Firefox au démarrage de la session, donc tout ça, ça a été documenté. Personnalisation de Firefox, donc pareil, comment on personnalise un Firefox ? Comment on customise l'interface graphique de Firefox ? Ça se fait. C'est documenté sur le Wikilemose. il faut créer des fichiers dans le profil Firefox. Donc il y a deux fichiers, c'est du CSS, User Chrome CSS et User Content. Et ces deux fichiers, en fait, vont surcharger des classes existantes. Des images valent mieux qu'en long discours, donc comment on fait ? Donc on passe d'un Firefox par défaut qui ressemble à ça, d'accord ? Et on voit, donc le diable est dans les détails, la barre du URL, plusieurs icônes sur le côté, d'accord ? Une zone ici, et là, ah, mes grosses icônes qui ressemblent à mon mot de kiosque que je veux. À ça. Plus de barre du URL, un bouton juste imprimé, on a les sites les plus visités, en fait, on a joué sur le côté, voilà, les gens, ils veulent aller sur le site de la mairie de Paris, le site de la CAF, le site des impôts, ils cliquent, hop, je fais le site des impôts. À la limite, je ferme Firefox, je rouvre, je clique sur le site de la CAF. Ça, ils y arrivent. Là, au moment où j'ai fait la carte d'écran, il y avait six sites. À l'heure actuelle, le client, c'est en production, il en a 30. parce qu'on peut faire des lignes. Donc, en fait, il a une ligne, ça fait une ligne avec un certain nombre de sites qu'il peut organiser comme il veut. Comment ça se passe pour organiser les sites ? On rajoute des sites. On dit le titre qu'on veut, on peut avoir une image prédéfinie, ou sinon, l'image qui se charge, en fait, c'est un aperçu automatique, ça va sur Internet, et ça récupère une miniature du site qui est générée. Mais on peut définir une image prédéfinie. Si on veut quelque chose d'un peu, un logo minimaliste ou autre, c'est possible. Et derrière, il y a en fait un proxy. Donc, on parlait de liste blanche, liste noire, etc. On a mis en place un proxy qui tourne sur la machine, qui bloque tous les sites sauf ceux qui sont autorisés. Et donc, on rajoute des URL dans un liste blanche. Donc, on dit que tous ces sites-là sont autorisés et tout le reste est bloqué par défaut. C'est configuré dans le Firefox. Donc, le Firefox utilise ce proxy par défaut. Et on a désactivé le clic droit, et on a désactivé la possibilité de modifier Firefox au sein de cette session-là. Donc, il faut bien faire le boulot au départ. Il y a les petites astuces en fait où on peut encore ajouter ces sites-là via l'explicité au sein de la session de référence. Et si la personne modifie, ce n'est pas grave, on a toujours la session de référence. C'est ce que j'explique juste après. L'utilisateur de référence, donc on va avoir en fait le fameux utilisateur Atos au sein duquel on va faire la configuration du profil Firefox. On va rajouter les sites. On fait clic gauche, j'ajoute le site, etc., et j'ai une nouvelle tuile ou un niveau d'icône qui correspond au site accessible. On peut éventuellement changer le fond d'écran. Et donc, ce profil Firefox, une fois qu'il est modifié, il va être déployé sur le poste à chaque connexion de session. Sauf que là, je ne vais pas m'amuser à passer sur l'ensemble du parc. Là, ils ont 40 machines dans 20 sites différents pour mettre à jour chacun des Firefox. Donc, comment on fait ? Le déploiement du parc, au départ, j'ai dit, moi, je vous propose de faire un clone. On a fait un PC master de référence sur lequel on a fait toute la configuration. Ce PC master a été cloné avec Clonezilla, un outil open source, c'est du ghost pour ceux qui connaissent. J'ai fait des procédures très simples et j'ai expliqué ça à des non-informaticiens qui n'avaient jamais touché un Linux. Voilà, tu as une clé USB, tu cliques là, 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 suivant, suivant, hop, hop, hop. Je leur ai fait deux fois la démo, ils ont déployé 40 machines. Et c'est des personnes qui ont un certain âge, qui ont un profil technicien, donc c'est des gens qui savent suivre des procédures qui font très bien leur métier, mais qui n'ont pas un profil ingénieur, donc c'est bête et méchant, on suit une procédure, ce qu'on leur demande et ça marche. Et c'est dédocumenté. Et après, post-installation, donc en fait, une fois qu'on a copié ce fameux master de référence, il va y avoir des modifications, attribution d'une IP fixe, configuration de l'imprimante scanner locale, donc par rapport, en fait, à chacun des espaces, changement du nom et je leur ai demandé de noter le nom de la machine et l'adresse IP qu'ils ont attribuée. Pour pouvoir faire du support, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait ce qu'on appelle du P2V, physico-le-to-virtuel. C'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais une image Clonezilla peut être virtualisée. Ça marche comment ? On prend VirtualBox, on lance une ISO dans une machine virtuelle de VirtualBox, donc dans une machine virtuelle de VirtualBox, on lance une ISO de Clonezilla, on rajoute, en fait, on lui dit, va chercher l'image sur une clé USB, donc il faut que l'image soit une clé USB, donc l'image de Ghost, et on apporte cette image au sein de la VM VirtualBox. Et du coup, vous voyez l'astuce ? J'avais mon PC physique, je l'ai cloné à Clonezilla et au lieu de copier-coller cette image Clonezilla sur des PC, je la copie-colle sur un disque dur virtuel dans une machine VirtualBox. Du coup, j'ai une image sur mon PC, à tout moment, je peux faire du support de la machine. Et ce master, Clonezilla, peut être réutilisé, par exemple, la machine est cassée, ou ils veulent déployer un troisième PC ou autre, ils suivent la procédure, ils prennent l'image, ils la déploient, ils redescendent, en fait, ils copient-collent cette image via Clonezilla sur le disque dur, et ils ont un nouveau PC. Mais forcément, il y a peut-être des modifications qui ont été faites. J'expliquais, le fameux profil Firefox, etc., qui ont été modifié, sauf que le Clonezilla a été fait à l'instant T, quelques mois après. Il y a des nouveaux sites qui ont été rajoutés, je disais tout à l'heure, on est passé de 6 sites avec les images miniatures à 30. Comment on fait ? Antibull. Antibull pour la mise à jour des postes. Donc on a fait différents playbooks, donc c'est en fait des petits scripts, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est Antibull, c'est un système de script, via SSH. Donc toutes les machines sont accessibles via SSH sécurisé, donc pas d'accès route, accès uniquement par clé. Et depuis, en fait, ce PC master de référence, comment ça se passe ? C'est un chef de projet qui n'est pas du tout technique, j'ai appris 3-4 commandes Linux, il a le PC master en face de lui, qui est branché sur un réseau dédié pour ces machines-là, pour les machines en fait des Enad. Qu'est-ce qu'il fait ? Il modifie le profil Firefox dans la session Atos, il lance la session Enad pour tester, valider que ça marche bien, il modifie la configuration du proxy, et une fois qu'il a fait ça, il lance, il ouvre un terminal, soit depuis son PC avec PuTi ou Kitty, soit depuis la machine, la session admin, il lance le playbook AntSybel qui va bien, et ça va recopier la session Atos sur l'ensemble du parc, ça va recopier, donc le profil Firefox, ça va recopier la modification du proxy, il y a un playbook AntSybel aussi pour faire les mises à jour update, apt-get, update-ogred, l'ensemble du parc. AntSybel, donc là je n'ai pas été jusque dans la conférence avec des retours de capteurs d'écran ou autre parce que si on lance du AntSybel, je peux avoir du principe qu'on connaît un petit peu, mais on va avoir en fait un listing qui dit telle machine, telle machine, telle machine, elle a été mise à jour ou elle ne répond pas sur le réseau. Et graphiquement, en fait, il a son tableau de suivi et éventuellement, il peut appeler un Enad et dire, par exemple, Paris 20ème, bon écoutez, ça serait bien que vous allumiez le PC ou que vous le laissez allumer ce soir, comme ça j'interviens à distance. Et interviens en distance, ce n'est pas des trucs compliqués d'administrer de son système, c'est lancer trois commandes, mise à jour, je vais faire des alias, des bash aliasis, donc des alias où il t'est fait mise à jour des postes, mise à jour Firefox, et j'ai anticipé le besoin parce que je dis, ok, dans la capture d'écran que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des icônes. Demain, vous voulez avoir un GIMP, un LibreOffice pour taper des CV, comment on fait ? Playbook on Cible, donc il y a un Playbook on Cible qui va faire appét et get install LibreOffice, qui va rajouter un icône, le fameux icône LibreOffice, automatiquement dans la barre de côté. Parce que les icônes de la barre de côté, c'est quoi ? C'est des fichiers de configuration de GNOME. Donc du coup, on a juste un fichier de configuration à pousser sur l'ensemble du parc ou sur certaines machines, ce que permet AnteBull, c'est qu'on n'est pas obligé de faire sur les 40 machines, on peut dire, dans cet espace-là, sur deux machines, je rajoute LibreOffice, Writer, parce qu'il y a eu des besoins d'éditer des CV. Donc du coup, après mon parc est un peu différent, donc ça c'est de la gestion de parc, mais c'est possible. Et donc comme je disais, en fait, pour AnteBull, donc avec les alias, le but c'est de faciliter la maintenance. Et c'est fait par quelqu'un qui connaît, il n'y avait jamais touché à un Linux. En termes d'argument, c'est, oui mais les virus, tout ça, pas de virus, c'est un Linux, c'est une session qui est en mémoire, la machine elle crache au pire, vraiment le gars il arrive à casser, il trouve le mot de passe ou autre, AnteBull, je vous ferai un script de maintenance pour changer tous les mots de passe, un mot de passe un peu dur qui est dans mon keypass, que je ne connais pas, et s'il arrive à le casser, vous lui demandez son numéro de téléphone, moi je l'embauche. Vraiment. Et donc, l'idée de ma présence ici, aussi c'était la grande annonce, pour celles et ceux qui ont lu le blog, ils se sont fait spoiler, divulgaché, je ne vous fais pas la chanson, libéré, délivré, l'ensemble du projet de la documentation, les hacks et les scripts qui ont été réalisés, permettant, va être libéré, suite à la capitale du libre. Donc il y a un dépôt, framaguit.com, genma, enad, donc il faut que j'ajoute encore des documentations parce qu'il y a aussi un travail d'anonymisation, donc changer les noms des PC, les IP qu'il peut y avoir, parce que j'ai fait tout un tas de procédures, donc au format writer, du libre-office, avec des PDF, et au format wiki. Alors, une partie des scripts, il faut que je mette aussi les playbooks en symbol. Donc tout ça, sera mis sous les licences Creative Commons, librement disponible ici. L'attendu, c'est quoi ? C'est que suite à cette libération et cette élévation dans le domaine public, c'est important ça, on s'élève dans le domaine public, on ne tombe pas dans le domaine public, c'est de permettre l'usage dans le cadre d'autres projets, des médiathèques, des écoles. On parlait tout à l'heure pour des bénéficiaires au Resto du Coeur ou autre, voilà, des espaces comme ça, dire voilà, vous avez une association pour aider des gens qui sont défavorisés ou autre, vous avez un Ubuntu, simple, qui peut être mis à jour à distance, maintenu par des geeks, je suis biologiste de formation, j'ai appris l'informatique. D'accord ? Après, j'ai un passé de s'admin, j'ai fait un peu, mais j'ai pas fait des trucs compliqués. J'ai pas fait quelque chose qui dérive totalement, c'est pas une distribution que j'ai fait. J'ai juste utilisé un ensemble de fonctionnalités existantes que j'ai mis ensemble. Donc demain, vous pouvez faire la même chose, ou le modifier, ou l'adapter, éventuellement, améliorer la sécurité, me dire, non mais ton truc d'enseignement de peau pour air, c'est une hérésie, c'est pas bon. Bah ouais, corrige, c'est open source, donne-moi les bonnes pratiques. Alors Excel, ça marche, peut-être que dans un autre contexte, c'est pas ce qu'il faut faire, j'en sais rien, mais corrige, apprends-moi, je ne demande que ça. Donc voilà. Donc en conclusion, ce qui est important aussi, comme ça je veux faire passer, c'est surtout pour les gens qui sont dans l'informatique et dans les écoles d'ingénieurs, je pense aux gens au fond avec les t-shirts rouges, il ne faut pas réinventer la roue. Tout ce que j'ai fait est documenté à l'origine, mais il faut trouver, il faut juste penser. Et donc, c'est basé sur l'expérience, c'est la méthode MED, mémoire, expérience et déduction. Je me rappelle qu'il existe des choses, il y a des choses que j'ai déjà faites, le fameux profil Firefox, etc. Je me dis, peut-être par rapport à ce que j'ai pu faire, je vais pouvoir améliorer des choses. Ou j'en déduis que, si je peux cacher des choses dans l'interface, si je peux cacher ce bouton-là, je vais pouvoir gâcher l'autre bouton dans GNOME. Et donc, après, c'est du googlage, du comptage, chercher dans les documentations avec les bons mots-clés, et des fois, à un mot-clé près, on ne trouve pas l'information. Tester, voir si ça marche, ça a pris beaucoup de temps, et c'est déjà en production depuis octobre. Et comme je disais, c'est maintenu par un chef de projet qui ne connaît pas Linux. Donc, merci de votre attention. Et puis là, je fais beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc, on peut faire un peu des questions, une démo, s'il y a besoin. Donc là, voilà. L'écran, à quoi ça ressemble ? Le Firefox, épuré avec un certain nombre d'icônes. Voilà. En espérant que ça soit utile à d'autres. Si ce n'est pas utile à d'autres, ce n'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai fait un projet qui m'intéressait, d'intérêt public, qui est libéré. Voilà. Donc, le principe de l'open source, on reverse à la communauté. Merci à tous et à toutes. Donc, normalement, il y a un micro pour les questions. Bonjour. Bonjour. J'ai une question concernant les imprimantes. Alors, il faut juste en bien parler dans le micro. C'est mieux ? Oui. Normalement, oui, c'est bon. Donc, Concernant les imprimantes, en fait, concernant, parce que, vu que les imprimantes ne sont pas toutes compatibles Linux au moment de leur commercialisation, comment est-ce que vous gérez ça, justement, enfin, comment techniquement les nouvelles imprimantes peuvent être configurées pour fonctionner avec cette distribution ? Alors, en fait, ce n'est pas une distribution, ça reste un Ubuntu, c'est juste une customisation d'un Ubuntu, mais ça reste Ubuntu. Les mises à jour, c'est de l'Ubuntu. Demain, en fait, ils peuvent très bien rebasculer, créer un utilisateur. L'utilisateur-administrateur, il a un Ubuntu qu'on ne peut plus classique. Par défaut, donc, la session minimale n'installe pas un serveur d'imprimante, mais on installe COPS, d'accord, donc le serveur d'imprimante, et après, on configure ça comme une imprimante classique au sein de la session d'administration. Dans le master d'origine, on a installé les drivers qui vont bien. Par chance, c'était aussi dans les prérequis, j'aurais demandé, ils ont dit, bon, on a un parc de modèles, en fait, c'est un imprimante scanner tout en un, industriel. Alors, je ne suis plus la marque. On a vérifié qu'on avait bien les drivers. J'ai installé ça sur un Ubuntu de base de test pour vérifier que ça marchait bien. Et comme c'était bon, j'ai regardé comment on modifie justement la configuration de l'imprimante. Donc là, je n'en ai pas parlé dans la présentation parce que je pensais que ça durait un peu plus longtemps. Mais en fait, c'est un fichier de configuration. Et donc, dans la procédure, je dis aux gens, voilà, une fois qu'on a copié le master où il y a déjà les drivers, c'est juste un fichier de configuration. Donc, on fait globalement nano slash etc slash cops slash client.conf. On change l'adresse IP de la machine. On redémarre le service et en fait, automatiquement, ils reconnaissent l'imprimante. Mais le prérequis, c'est qu'il faut que l'imprimante soit supportée par Linux. Donc aussi, c'est un accompagnement de dire, si demain, vous changez votre parc, pensez à vérifier que le modèle que vous allez choisir est compatible avec Linux. Ça répond à la question ? Ma question, c'était ça. Est-ce qu'ils sont conscients de ça ? Oui. De fait que, qu'en utilisant le système Linux, il faudra que le matériel, typiquement l'imprimante, parce que je pense qu'il n'y a que ça, de toute façon, je pense qu'il est un peu particulier, soit compatible Linux. Sinon, ça ne marche pas. Pour les PC, en plus, c'est des PC Dell classique qu'ils achètent en batterie, on avait le problème de l'UFI. En fait, on a des structures boot, donc j'ai dû galérer parce que le Clonezilla, je l'avais fait sur un PC chez moi, de test, etc. Puis quand tu arrives chez le client, tu dises, c'est cool, c'est bon, j'ai fait le master, ça ne marche pas. On a dû expliquer qu'il fallait désactiver l'UFI pour utiliser Clonezilla et le réactiver pour utiliser Ubuntu. Parce que la machine que j'ai utilisée moi au départ avait l'UFI déactivé. Donc voilà, tout ça, ça a été documenté dans le cadre du retour d'expérience, c'est des choses à penser, à adapter à votre contexte. Il ne faut pas se dire que ça n'a pas été fait en une semaine ce boulot-là. C'est 4-5 semaines de boulot à 2-3 jours par semaine. Réellement. Parce que ça semble super simple, ça présente une demi-heure. Mais il y a des journées de travail pour réussir à trouver le slash ETC GDM, etc., comment ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Voilà, ça répond à peu près à la question. D'autres questions dans la salle ? Oui, par là, donc au micro. Merci pour cette présentation. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est, est-ce que, enfin j'ai l'impression que non, mais est-ce que vous monitorez vos bornes pour savoir si elles sont opérationnelles ou pas, pour pouvoir prévenir les centres et dire, voilà, la femme de ménage a débranché la borne, il faut la rebrancher. Ou, deuxième question, la mairie de Paris a-t-elle demandé un monitoring des statistiques d'utilisation pour savoir si en fait ils ont investi dans un truc que personne n'utilise ou si c'est utilisé par 30 clients par jour, 60 par jour. Donc, oui, et alors, je vais répondre. Le monitoring, en fait, on n'a pas de supervision, ça n'a pas été demandé dans le cas du projet. Par rapport au budget qu'ils avaient, déjà, donc là, je vais parler en termes de casquette professionnelle, on a passé plus de temps que le budget alloué au départ, mais c'était une volonté de dire voilà, on investit, ça a coûté de l'argent à Atos, clairement, parce que par rapport au temps prévu au départ, j'ai dit, c'est simple, c'est 10 jours, puis en fait, on a explosé le budget fois 2, mais on a dit, c'est pas grave. On fait cet investissement-là parce qu'il y a un intérêt public de faire une contribution open source, etc. Maintenant, si le client veut de la supervision, ça va être bon, maintenant, il faut refaire un chèque. Mais c'est possible, ça reste du Linux. Donc demain, on peut installer du Zabix, du Nagios, du Centréon, etc. Ils n'ont pas cette volonté particulière. Là, à l'heure actuelle, ils lancent un playbook contre Siebel qui fait ping. Donc ils voient les machines qui sont lancées et qui ne sont pas lancées. Et ils savent déjà qu'il y a un endroit parmi les Zénades où c'est jamais allumé. La personne lance régulièrement dans la journée, il voit que c'est jamais allumé, donc il leur a appelé, il dit, non, autre truc, ça a été branché mais il n'y a pas le réseau. Ah, ok, dans la liste des projets, parce qu'en fait, ils ont oublié de brancher le réseau dans cet établissement-là. Mais la supervision est faisable. Dans le cas du projet, on ne l'a pas fait, mais le conseil que j'aurais, c'est dans le master d'origine avant de le déployer, on met en fait, je ne sais pas moi, un client de supervision, donc je ne sais pas, où on le déploie après via un Siebel. Ça a été pensé pour l'évolutivité. Par rapport aux statistiques, donc oui, c'est une demande. Donc là, on a fait un playbook contre Siebel qui va récupérer les logs. Et après, donc là, j'ai pas été jusqu'à mettre en place un LSE Search au stage Kibana parce que ça faisait une grosse usine à gaz, ça prend du temps, etc. Et le client, il voulait juste un truc simple. Donc en fait, on a fait un système de récupération des logs du Tiny Proxy où ça donne en fait les sites qui sont consultés avec un logretet pour, alors ce n'est pas logretet, c'est syslog, pardon. Avec des configurations syslog pour formater les logs selon un format précis, d'accord, avec le nom du poste, la date, l'heure, le nom du site. On apporte tout ça dans une base de données, il y a des baies classiques, avec des tables, où on a une table liste des connexions, une table début de session, fin de session, et après on leur a dit, voilà, par rapport au temps imparti au budget, faites vos propres requêtes pour avoir les statistiques. Mais c'est une demande. Donc en fait, c'est de savoir, voilà, à tel endroit, le PC est utilisé pendant tant de temps, ils peuvent l'avoir ça. Et justement, c'est la fameuse, et ça, c'est au moment où on se log avec la session Enad, donc en fait, ça crée un log Enad connexion.log, et ça va tracer début de connexion, et quand on ferme la session, on trace une ligne fin de connexion. Et puis après, c'est simple, on fait le delta, et on sait combien de temps a duré la session. Pour les sites consultés, justement, on va avoir dans les logs du proxy, à chaque fois qu'on clique, donc après, c'est un petit travail de SQL, de dire, voilà, je prends entre, comment dire, le nombre de fois où le site est consulté par rapport à la date et heure, et faire des uniques, etc. Donc, c'est du SQL à faire, mais c'est une demande, effectivement. parce que leur idée, c'est d'avoir, et c'est anonymisé parce que c'est des sessions Enad, on sait juste que ce PC-là, on peut savoir que, par exemple, dans tel arrondissement, sur ce PC-là, tous les mercredis, les gens vont sur le site de la CAF, par exemple, et le jeudi, c'est le site des impôts. Voilà, je ne sais pas. On peut faire du big data, entre guillemets, pour parler, voilà, mais on ne sait pas quelle est la personne qui s'est connectée dessus. Nous, on garde juste le nom du site avec Tany Proxy, c'est l'URL qui a été saisie, on n'a pas d'autres informations. Voilà. D'autres questions ? Ouais, c'est plus sur le déploiement, en fait, sur Clownzilla et Ansible. Pourquoi avoir choisi Clownzilla ? À partir du moment, on a fait le choix d'Ansible et ne pas avoir fait une installation, on va dire, avec un fichier réponse et après déployer, provisionner la conf avec juste un cible, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'avais déjà fait du Clownzilla sur un parc hétérogène. Alors, je ne sais pas si c'est le cas du parc hétérogène, mais un master pour une machine, des fois, il me plantait une autre machine parce qu'elle était différente. Alors, la réponse, c'est qu'on a passé beaucoup de temps, en fait, à configurer au départ la machine et on a désactivé le cli droit, etc. Et dès qu'on a désactivé le cli droit, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et trouver comment il faut désactiver le cli droit, c'est graphique. On n'a pas trouvé comment désactiver le cli droit dans l'interface en façon ligne de commande. Donc, on ne pouvait pas le scripter, entre guillemets. Et donc, ça a été un parti pris de dire, comme on savait au départ qu'ils ont acheté 40 PC identiques et qu'ils m'ont garanti que de toute façon, c'est la marque et le modèle qui est utilisé dans tous les établissements du service informatique de la mairie de Paris. Donc, leur PC de SPER et de remplacement sont ce modèle-là. On a dit, bon, on clone le master et les évolutions seront faites, poussées par Ansible. Mais le prérequis, en fait, c'est un choix. En fait, c'est que par rapport... Pardon, je n'ai pas compris. Il y a des modifs qui ne sont pas scriptables, en fait. Oui. Qui ne sont faits que par l'interface graphique. Oui. Désactiver le clic droit, on ne l'a trouvé que par l'interface graphique. Ça doit être possible, mais on n'a pas trouvé. Quand tu passes plusieurs jours à essayer de trouver parce qu'avec les fichiers Chrome, CSS, etc. de Firefox, on a rencontré des petits bugs où il y a des choses qui ne marchaient plus. Donc, voilà, on n'a pas passé des... Ça doit être possible. Tout doit être possible. Tout se fait en ligne de commande, mais dans notre cas, ça ne rentrait pas dans le budget, dans le temps alloué, etc. Parce qu'on avait un deadline. Donc, on a dit, bon, on ne réinvente pas la roue, on fait simple. Faire des clones, ça vous gêne ? Non, on fait ça avec nos clones Windows. Donc, bon, si on a une procédure, PC en batterie, tac, 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 on clone. Et puis derrière, une fois que ça a été déployé, comment je peux maintenir les PC à jour, faire évoluer ? Là, on s'y bolle parce que ça marche bien. Voilà. Justement, c'est aussi ce retour d'expérience de dire, le côté partage. Nous, on a fait comme ça, mais ce n'est pas l'état de l'art, ce n'est pas la règle absolue. Au contraire, c'est donner des pistes et puis, appropriez-vous le projet. Si demain, c'est capable de m'antibuliser tout ce que j'ai fait, je prends. Au contraire, c'est une contribution super intéressante. S'il y a Gnome ou Ubuntu qui est updaté dans la version, est-ce que ça va bouger ? Est-ce que ça va toujours marcher ? C'est la grande question. C'est pour ça qu'on est partis sur une LTS. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est déjà, à 18.04, la version de Firefox va être maintenue un certain temps. C'est une ESR, en plus. Mais peut-être que demain, ils vont m'appeler, mais ça fera partie du contrat de support qu'on négocie pour dire, finalement, ça ne marche plus, on repart sur un nouveau projet ou on adapte ou autre. Et donc, du coup, le côté libération, c'est espérer que des gens voient que j'ai testé sur une Ubuntu 19.10 ou 20.04 et ça ne marche plus parce que Gnome n'a plus la même version, ils ont changé des choses ou autre. Il faut savoir aussi que Firefox, dans la dernière Nightly, en fait, la dernière Nightly, c'est bon, a lancé un mode kiosque. Donc, en fait, ils ont dit, voilà, on va proposer une option, ça lance en fait un Firefox plein écran, plein écran, du coup, avec une option mode kiosque. Mais sauf qu'il y a toujours la barre d'adresse, il y a toujours les options sur les côtés et tout ça. Mais ça peut être une piste aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai documenté en disant, voilà, entre le moment où j'ai commencé le projet en juillet et octobre, en septembre, Firefox se dit, on va faire une option kiosque parce que ça fait des années que c'est demandé, il y a un bug ouvert de Bugzilla depuis longtemps, donc on va remettre ça. Mais le mode kiosque, c'est un Firefox juste plein écran et il faut appuyer sur un raccourci clavier, etc. pour sortir de ce plein écran. Ça ne répond pas à mon projet. Moi, je veux toujours la barre sur les côtés avec des icônes pour pouvoir quitter la session. Je ne veux pas un Firefox plein écran tout le temps. Mais peut-être que ça peut être utile pour d'autres. Voilà, c'est vraiment adapter le projet à vos besoins. Et si ça se pète, comme dire, il faudra voir qu'on voit, on se posera la question au moment venu. Mais tout l'intérêt que ça soit ouvert, c'est que peut-être que quelqu'un me le signera, me fera comme si sur un dépôt git une issue pour me dire, ça ne marche plus ton truc, qu'est-ce que tu fais ? Il faudra juste un petit sondage comme ça. Est-ce qu'il y a des gens que ça inspire, qui disent, ce projet-là, je vais l'utiliser ? Ou non, c'était juste parce que c'est cool, le team m'a plu. Un, deux, il y a quelqu'un qui se tâte. Voilà. Quatre. D'autres questions ? Voilà. N'hésitez pas, on a encore plus de temps, non ? Ouais. On a dix minutes, donc voilà. Ce que je vous propose, c'est, je vous laisse en fait réfléchir un peu sur tout ça. De toute façon, moi je suis là pendant les deux jours, donc si jamais vous avez des questions ou autres, des suggestions, des choses qui viennent aider, vous passez me voir. Et si vous utilisez ce projet et vous voulez contribuer au sens de faire des retours d'expérience ou apporter des choses en plus, n'hésitez pas, le dépôt est ouvert. Et puis c'est cool de faire des choses pour l'open source sur son temps pro. Donc on recrute sur Paris et tout ça. Voilà. Bientôt à Toulouse. J'y travaille. Pour l'instant, on est encore à Paris, mais bientôt, peut-être qu'à l'année prochaine, je viendrai en disant voilà, on offre une antenne open source à Toulouse, venez chez nous. Bon allez, je vous libère. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada